Bonjour Félie, comment tu vas ? Très bien et toi Nathalie ? Super bien, impeccable. Donc dis-moi un petit peu, tu viens d'avoir ton examen, d'obtenir ton certificat pour la formation de base et perfectionnement de la formation à distance urnaise. Donc déjà explique-nous un peu ce que tu faisais avant et comment tu es venue aux ongles. Alors donc avant j'étais secrétaire médicale pour ma cabine de dermatologie pendant 9 ans et donc de là j'ai eu mes enfants, j'ai pris un congé parental et donc tout en cherchant après une liste pour la reprise du travail je me suis rendu compte que ma vie ne me convenait plus comme ça, mon train de vie ça n'allait pas parce que je l'ai déposé très tôt le matin, j'ai récupéré tard le soir, donc ça fait que je l'ai voyé quasiment. Donc avec mon conjoint, on s'était mis d'accord pour que j'arrête de travailler dans le cabinet et puis j'ai pris quelque chose d'autre pour s'organiser un petit peu mieux avec les enfants et donc le fait de vouloir être styliste ongulaire c'est quelque chose qui t'est venu tout de suite ou alors c'est justement en faisant des recherches pour trouver autre chose que tu es tombée sur ce métier-là ? Alors j'ai toujours aimé l'univers esthétique donc j'avais déjà été plateuse aussi donc du coup j'ai dit bon ben j'essaierai bien au niveau des ongles parce qu'on passe beaucoup de temps à me faire les mains aussi et du coup j'ai commencé à faire mes petites recherches en centres de formation et pour me renseigner tout ça et de là j'ai vite déchanté au niveau du prix déjà à la base et le temps de formation très court 3 jours, 15 jours je me suis dit comment on peut devenir un prothésiste circulaire en tout temps donc c'est de là que j'ai commencé à chercher un petit peu plus et que je suis tombée sur de tes vidéos justement D'accord donc c'était une vidéo YouTube ou une vidéo YouTube ? D'accord ouais et là tu t'es dit ah ben tiens ça correspond peut-être à ce que je recherche et donc tu es allée voir un peu plus loin c'est ça ? Voilà ben après j'ai demandé des renseignements et donc voilà j'ai vu que ça a duré sur les 6 mois et puis pour moi après j'ai organisé aussi avec les enfants c'était plus pratique de le faire à la maison Donc si je résume un petit peu ce que tu viens de me dire c'est que toi tu as voulu changer de métier parce que tu n'avais pas assez de temps à consacrer à tes enfants et que tu avais envie d'avoir une relation peut-être voilà plus proche avec eux de leur consacrer voilà du temps de qualité et donc du coup tu t'es dit pourquoi pas prothésiste angulaire d'autant plus que c'est un métier qui toi te plaisait à la base Est-ce que tu avais déjà suivi une formation avant de suivre la formation Your Next ou tu avais seulement commencé tes recherches à ce moment-là ? J'ai commencé mes recherches à ce moment-là je pratiquais un petit peu de moi-même en regardant des vidéos et après j'ai voulu pousser un peu plus loin et puis de là j'ai vu que ça me plaisait vraiment beaucoup et puis maintenant ça en est devenu une passion en fait donc voilà Super ! Et le fait que ce soit une formation à distance est-ce que ça t'a posé un problème ou est-ce que pour toi c'était plutôt une qualité ? Enfin un avantage ? Sur le coup j'étais un peu sceptique je me demandais si on était bien suivi justement et au niveau des corrections tout ça comment ça se passait donc c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique et puis après d'un autre côté c'était bien plus pratique pour moi m'organiser avec les enfants je pouvais prendre la formation quand je voulais revenir dessus donc en regardant les vidéos j'ai vu que c'était possible et puis que c'était très très bien expliqué Donc l'impression que tu as eue sur la formation enfin les attentes que tu avais par rapport à la formation est-ce que tu t'es dit finalement en intégrant la formation que ça correspondait à ce que tu attendais ou finalement tu t'attendais à autre chose ? Non du tout, c'était vraiment ce que j'attendais et puis on a beaucoup de réponses à nos questions aussi parce que la formation est très complète elle est complète que justement qu'en centre de formation je me disais en 3 jours ou 15 jours ça ne peut pas être complet la formation ne peut pas être complète et on a toujours après à se demander comment on peut procéder par la suite rien que pour attirer ses clients ouvrir son entreprise tout ça c'est vrai qu'on ne sait pas où se diriger donc dans la formation tout est dit tout est complet il y a beaucoup d'enseignement Super ! Donc ça c'est vraiment le côté complet de la formation et le fait que tu pouvais le faire déjà à distance de chez toi sans avoir besoin de te déplacer et le fait justement d'avoir tu nous en parlais un tout petit peu avant du groupe privé bienveillant où tu pouvais être corrigé est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu ce côté-là ce qui te plaît sur le groupe ce qui aurait peut-être à améliorer voilà d'après toi dis-nous un peu ton expérience par rapport à ça Alors sur le groupe j'ai trouvé ça justement génial que toutes les filles s'entraident comme ça à se corriger à donner son ressenti sur les poses ou dès qu'on a un problème un petit problème au niveau des ondes sur la construction ou quoi que ce soit on pose la question on a toujours une fille qui vient nous répondre donc je trouvais ça très bien très très bien au niveau de la communication entre les élèves c'est très bien Et le fait que moi je corrige aussi toutes les poses au quotidien est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de t'améliorer au fur et à mesure des jours des semaines ou est-ce que tu avais l'impression que ça aurait été mieux d'avoir une formatrice à côté de toi parce que finalement c'est un peu la problématique qu'on se pose toujours est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un à côté de soi pendant 3-4 jours voire une semaine, deux semaines ou est-ce que c'est mieux d'être corrigé durant 6 mois tous les jours et finalement de ne pas continuer à faire des erreurs qu'on pourrait faire après une ou deux semaines une fois que la formation en centre est finie ? Eh bien moi je n'ai pas vraiment eu l'impression qu'il n'y avait personne à côté de moi justement on est suivi tous les jours donc je ne me suis pas sentie mise de côté je trouvais que c'était super bien suivi justement que ce soit mon élève parfois il y avait toujours quelqu'un pour nous aider et je trouvais ça super bien suivi D'accord super Oui parce que souvent on peut se dire si on n'a pas la formatrice à côté de soi est-ce qu'on y arrivera toute seule ? Est-ce que tu as eu ce sentiment peut-être de peur aussi au départ de te dire est-ce que je vais y arriver entre guillemets seule puisque je ne suis pas physiquement chez toi mais à distance je t'aide bien sûr mais est-ce que tu avais cette peur aussi au départ ? Oui tout à fait oui Oui je me demandais comment on pouvait réussir aussi à corriger justement à travers les photos tout ça mais donc j'avais eu cette crainte et puis quand j'ai eu justement une correction j'ai dit ah bah oui c'est tellement bien expliqué qu'en le refaisant j'arrivais à refaire exactement voilà ce qu'on me disait C'est très très bien et donc du coup hier tu as passé donc ton examen final et ça s'est très bien passé puisque tu l'as obtenu c'était très très bien tu étais vraiment fière de ça raconte-nous un peu comment tu te sentais par rapport à ça Ah oui bah c'est bon j'ai lâché toute la pression j'ai eu un poids qui était j'ai perdu un poids j'étais trop contente j'étais trop contente soulagée et ah oui fière de moi d'avoir été jusqu'au bout aussi parce que bon bah il y a des moments où aussi on a un peu des doutes on a l'impression de stagner dans dans ce qu'on fait donc pareil sur le groupe justement grâce aux filles aux élèves elles nous remontent le moral et c'est comme ça qu'on lâche pas on rebondit quoi exactement c'est au niveau du groupe très important et c'est ce que je vois c'est pour ça que beaucoup de filles après une formation en centre abandonnent parce qu'il y aura toujours en fait on progresse par palier et c'est ce que j'explique régulièrement dans le groupe privé c'est que des fois on est un palier c'est comme une perte de poids des fois on perd beaucoup puis ensuite on stagne pendant des semaines et après on repère de nouveau il faut des fois changer un petit truc changer un voilà son alimentation ou faire un peu de sport aussi pour créer un déclic qui va faire une nouvelle perte de poids pour les ongles c'est pareil des fois on stagne à un plateau et c'est à ce moment là où il nous faut le petit truc qui fait que hop on va nouveau avoir une progression et quand on est tout seul après une formation en centre on n'a pas ce petit truc qui va nous faire rebondir et du coup on peut se dire ah ouais mais je stagne j'y arrive pas j'ai pas tellement de clientes et on laisse tomber et moi je trouve ça tellement dommage justement de ne pas avoir d'accompagnement après la formation c'est pour ça que moi voilà je voulais le pack vraiment sur 6 mois pour que ce soit vraiment long et qu'on arrive à des très très bons résultats donc quels sont maintenant tes projets pour l'avenir alors là j'aimerais m'installer à mon compte maintenant que voilà le certificat est validé donc j'aimerais m'installer justement et puis là je voudrais continuer également à me perfectionner avec une nouvelle formation au niveau du nail art à continuer à apprendre donc voilà le principe c'est de m'installer et puis et continuer à me faire derrière et qu'est-ce que ta famille tout ça a dit maintenant tes enfants est-ce qu'ils sont heureux que tu fais ça est-ce que tu peux les voir un peu plus ? ah oui oui ils sont très très contents je crois même que ma fille va suivre mes pommes elle regarde pas mal comment je fais et puis bon bah toute avec les petits accessoires les paillettes tout ça donc ça l'intéresse pas mal et donc du coup oui on passe beaucoup plus de temps ensemble et ils en sont très contents oui ah c'est génial et on est dans la famille pareil ils avaient un peu peur également le fait que j'arrête d'un côté sans savoir si j'allais retrouver de l'autre côté mais ils m'ont soutenue jusqu'au bout et donc là maintenant ils sont très contents pour moi et ils se font encore derrière moi pour la suite pour me mettre à mon compte voilà c'est génial et puis vu que tu fais des très belles pauses maintenant je pense qu'il n'y aura aucun problème pour développer la clientèle tout ça je pense que d'ailleurs tu as déjà une petite clientèle qui ensuite vont passer de modèle à cliente et tu vas pouvoir ensuite enchaîner comme ça avec les conseils de la formation oui oui tout à fait là j'ai déjà une petite clientèle régulière donc et puis bon bah elles en parlent autour d'elle donc j'espère que voilà d'en avoir plus et puis pouvoir faire plus d'ongles bien sûr c'est super et est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire pour celles qui ont encore peur d'intégrer la formation qui auraient encore des interrogations voilà qu'est-ce que tu leur dirais ? bah moi je leur dirais que vraiment c'est un programme très complet et qu'on est justement suivi du début jusqu'à la fin et que c'est même mieux que cette formation serait mieux qu'une formation en centre en centre de formation pour moi c'est pas assez complet ça revient extrêmement cher aussi et puis voilà d'accord bah c'est impeccable je te remercie infiniment pour ce témoignage pour le temps que tu nous as consacré c'est vraiment super et puis je te dis à très très vite pour que je continue à t'accompagner très bien Nathalie je te remercie beaucoup c'est moi à bientôt